Et bien bonjour les petits amis YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo de compte rendu d'achat, plus exactement compte rendu de mes soldes pour cette période du mois de janvier 2023. Solde d'hiver que j'ai pu faire vite fait. J'ai pas pris de congé exprès pour faire les soldes, j'ai vraiment chopé les trucs qui me paraissaient être les plus intéressants au moment où j'ai pu les faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y aura des soldes que j'ai pu faire chez Leclerc, chez Fnac. Il y a aussi quelques petites bricoles que j'ai pu choper sur le site Just For Game. Et aussi quelques jeux chez Micromania. Et comme je le fais toujours dans ce compte rendu d'achat, ces vidéos compte rendu d'achat, je vous parle de mes lectures, il y aura très peu de compte rendu de lectures ce coup-ci. Je voulais vous parler de L'Arme X qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais je ne vous en avais pas parlé. Et j'avais vraiment envie de vous en parler justement parce que c'est surtout la collection Must Have, qui est vraiment très très intéressante chez Panini. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certains personnages de l'univers Marvel et que justement vous avez un petit peu largué, parfois c'est intéressant de lire ces Must Have, puisqu'en règle générale ça met un focus sur des histoires bien particulières. Et ce sont des histoires complètes. Donc ça vous permettra justement d'avoir une meilleure idée des personnages Marvel. Et donc je me suis pris de Wolverine que je connaissais déjà, parce que ça c'est une bande dessinée que j'avais acheté à l'époque. Je vous montre l'original que j'avais acheté chez CEMIC, qui était sorti en kiosque à l'époque en 1992. Ça commence à dater. Ça a plus de 30 ans cette histoire. Et on apprend bien évidemment les origines de Wolverine qu'on appelait Serval à l'époque. Donc avant Serval, il y avait l'arme X. Donc on apprend les origines de Wolverine, de Serval plus exactement, dans ce bouquin. Donc très intéressant, d'autant plus que c'est dessiné par Barry Windsor-Smith, qui était à l'époque vraiment un super dessinateur que j'aimais beaucoup. Et franchement je vous conseille cette lecture parce que vous allez en apprendre un petit peu plus. Sur ce personnage un petit peu mythique et qui fait vraiment partie de l'univers Marvel, il a fait partie, avant des X-Men, il a fait partie de l'équipe d'Alpha Flight, puisque Logan est d'origine canadienne. Donc il a fait partie de ce groupe de super-héros canadiens qui était Alpha Flight, avant de bien sûr faire partie des X-Men. Donc franchement je vous les conseille, c'est un must-have. En plus les prix sont relativement corrects, puisqu'ils sont en général à moins de 20€. Il y en a qui sont un petit peu plus de pages. Donc voilà, faites un petit tour dans vos librairies. Vous allez voir, il y a des choses très très intéressantes à se mettre sous la dent dans cet univers-là. Justement des panini must-have. Allez, on va parler jeu vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop trop longue. On va commencer par les choses que j'ai pu choper chez Leclerc. On va commencer par une figurine que j'ai trouvée plutôt sympathique. Je ne sais pas si on va bien la voir. Une petite figurine de Mario. Mario, comment dire, de feu, avec la fleur de feu plus exactement. Le Mario qu'on trouvait je crois dans les tout premiers Mario sur la NES. Et je trouve la boîte plutôt cool en plus. Donc la figurine était proposée à l'époque à presque 15€. Et j'ai pu la choper à 4,90€. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Il y avait d'autres figurines Mario, différents types. Mais là, on ne la voit pas souvent, cette figurine en salopette rouge et blanc. Donc j'ai plutôt craqué sur celle-là. La boîte est vraiment cool. Mais il y a aussi Yoshi. Il y avait d'autres figurines. Mais bon, pour question de place, j'ai préféré me contenter de celle-ci. Que je trouve vraiment très très sympa. Vous me dites dans les commentaires si vous avez pu choper quelques petites figurines bien sympathiques comme ça. dans cette période de solde. Toujours chez Leclerc. Et j'en avais déjà pris. Et on n'en est jamais en manque. Enfin, on est toujours en manque de ce genre de petit truc-là. Surtout maintenant avec pratiquement tous les appareils sont reliés aux prises USB, etc. Donc c'est un USB assez adaptateur. De la marque Nintendo. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, Nintendo. Et je l'ai pu le choper à 3,90€. Donc voilà, c'est le genre de petit truc dont on a toujours besoin. Qu'on emmène en vacances. Parce que des fois, on prend le câble, mais on oublie de prendre cette partie-là qui permet de se connecter sur le secteur. Donc je trouvais que c'était plutôt cool pour le prix. Et donc toujours chez Leclerc, je me suis pris des jeux vidéo, bien évidemment. Pas énormément, parce que les prix n'étaient pas forcément un choix de fou. Je crois qu'il y avait des pack Pokémon qui étaient en promo à moins 50, mais je les ai ratés. Mais je me suis quand même pris deux petits jeux. A savoir le premier, le Immortals Fenyx Rising, qui était sorti il y a quelques temps. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Que j'avais chopé à l'époque, qu'on m'avait offert plus exactement sur la Switch. Et là, c'était l'occasion de me le procurer sur la Xbox, tout simplement. Et peut-être avoir une meilleure qualité de jeu. Ce Immortals Fenyx Rising, c'est un espèce de, on va dire, un Zelda Breath of the Wild, entre guillemets. Donc c'est un personnage et un jeu en monde ouvert. Et c'était plutôt pas mal. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais plutôt apprécié le jeu. Même si on n'a pas la même qualité que le célèbre Zelda. Mais franchement, assez content. Et le jeu, voilà, il était vendu 8,99€. Bon, peut-être un peu cher. Parce que c'est vrai que maintenant, ce genre de jeu, on peut le trouver assez facilement en Ocas, pas très cher. Mais là, c'était l'occasion de l'avoir, comment dire, en neuf, tout simplement. Et puis, de pouvoir le faire sur la Xbox. Alors, vous mirez ce que vous en pensez de ce petit jeu Immortals Fenyx Rising. Et toujours chez, comment dire, chez Leclerc, je me suis pris... Alors ça, c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Je me suis renseigné quand même un petit peu. C'est Forgotten City, sur PlayStation 5. Qui était proposé à 6,89€. C'est très très précis chez Leclerc. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un espèce de jeu d'aventure en format FPS. Dans un univers un petit peu mythologie grecque. Donc, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, de toute façon, même si le jeu n'est pas top, un jeu PS5 à moins de 7€, pourquoi pas. Bon, en même temps, s'il est à ce prix-là, c'est qu'il y a des chances que ce ne soit pas forcément un truc de fou. Comme vous pouvez le voir, je les ai encore gardés sous Blitz. Parce que, quand c'est comme ça, j'essaie d'acheter des jeux, tout simplement, pour me les faire plus tard. Alors, à des prix défiant toute concurrence. Donc, en attendant de les ouvrir, je les laisse sous Blitz. De façon à ce qu'ils restent protégés. Mais, en règle générale, ce sont des jeux que, de toute façon, je vais tester très prochainement. Donc, ouais. The Farcadone City. Vous me direz dans le commentaire si vous connaissez le jeu. Mais je trouve que c'est plutôt cool. Surtout à 6,89€. Je trouve que ça a été plutôt un bon prix pour un jeu PlayStation 5. Trois jeux que j'ai achetés maintenant sur le site Just For Game. Je vous mettrai le lien. Parce qu'il y a encore des soldes. Si vous regardez cette vidéo, le dimanche 5 février. Les soldes courent encore jusqu'au 7, je crois. Donc, allez faire un petit tour. Notamment, si vous êtes procuré l'Evercade. Parce que, sur le site Just For Game, il y a encore des jeux Evercade à 15€. Donc, profitez du truc. Et il y a encore des marques qui ont été faites sur certains jeux. Donc, allez faire un tour. Je suis pris trois jeux. Pas des trucs de fous. Mais encore une fois, c'est des jeux que j'avais envie d'avoir. Et mais pas de payer plein pot. Et ce sont des jeux que j'ai achetés à moins 30%, je crois, de mémoire. Alors, je n'ai plus les prix en tête. Je ne sais pas si c'est encore disponible. En tous les cas, ça fait partie des petits trucs que je voulais me procurer. A savoir The Mail Mall, dans un premier temps. Un petit jeu de plateforme. Un petit peu à la Mario, on va dire. Et vous allez jouer cette petite... Comment dire ? Cette petite môle. Donc, cette petite taupe. Je cherchais le mot. Petite taupe qui est à la fois un facteur, mais aussi qui va réparer l'électricité du monde de Caroteland. Donc, c'est très enfantin. Il y a 8 niveaux à vous faire. Donc là, je me suis pris la version collector. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu craqué sur cette version-là qui était proposée à moins 30€. Donc, c'était, je crois, je crois que c'était 25€, je crois, la version collector. Donc, je me suis dit, allez, on y va. C'est plutôt coloré. C'est bien foutu. Le personnage est vraiment rigolo. Et voilà, pour ce prix-là, pour une version collector, pourquoi pas. Donc, petite boîte cartonnée qui est plutôt réussie, pour le coup. À l'intérieur, il y a des cartes postales, voilà, qui sont assez réussies également. Je vous montre assez rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu le truc. Mais voilà, c'est vraiment le top. J'aime bien ce genre de petite version collector. Et il y a une petite enveloppe aussi. Donc, c'est un jeu assez basique. Il n'y a rien de foufou. Je vous montrerai une petite vidéo pour vous montrer à quoi le jeu ressemble. Il y a des petits autocollants aussi. Les trucs classiques, voilà, les petits trucs. Les petits autocollants où on retrouve le petit personnage, justement, de la petite taupe. Donc, c'est assez rigolo, voilà. C'est un petit univers bien sympathique. Plutôt cool. Donc, ça s'appelle The Mail Mall. Et si, comment, faites un tour sur le site Just4Games. Vous allez peut-être pouvoir vous le trouver si le jeu vous intéresse, bien évidemment. Et je sais qu'il y a encore eu des démarques qui ont été faites. Donc, faites un tour. Et notamment, juste comme je vous l'ai dit, si vous avez l'occasion d'avoir une Evercade, d'avoir la console Evercade et que vous voulez des jeux encore moins chers qu'à l'origine proposée, qui est 20 euros déjà, plein pot, ce n'est pas non plus la folie. Mais là, vous allez trouver des jeux qui sont à 15 euros. Et donc, il est complet, ce petit jeu. Et il y a même une petite notice en couleur. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Regardez-moi ça. C'est vraiment la totale. Il y a même une jaquette réversible. Donc, voilà. Plutôt cool. Assez content d'avoir pu récupérer ce petit jeu bien sympathique sur Switch. D'ailleurs, il y a quelques jeux Switch à vous montrer. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Toujours sur Just For Game, je me suis pris ce jeu qui s'appelle Night Terror Dolix Edition, qui est un espèce de jeu de plateforme assez gore, très pixelisé. Et j'avais encore une fois envie de me récupérer ce petit ovni sur Switch. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Mais à l'intérieur, vous avez un disque, un CD de musique, l'OST, etc. Le jeu, bien évidemment. Et quelques petites bricoles dans cette version, oui, Deluxe Edition. Donc, encore une fois, une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est le genre de jeu indé qui me passionne, que j'aime beaucoup découvrir sur ce genre de support. À savoir la Nintendo Switch. Et encore une fois, c'était proposé à moins 30 ou moins 40%. Je ne sais plus. Je n'ai plus les prix en tête. Allez faire un tour sur le site. Vous allez voir. Il y aura le prix si vous vous êtes intéressé. En tous les cas, je suis assez content parce que c'est le genre de trucs qui m'auraient presque intéressé à acheter plein pot. Mais de les trouver en version, comment dire, en promotion, c'était plutôt intéressant. Et le dernier jeu que je me suis chopé, toujours sur Just for Game, et là, je suis assez content, c'est le Astronite. Sur PlayStation 5. Encore une fois, je crois que c'était 30 euros. C'était moins 30%. Et je crois qu'il était à 15, 20 euros. Je ne sais plus. Qui est bien évidemment un jeu indépendant, tout en noir et blanc. Donc, il y a une direction artistique assez sympathique. C'est un de Metroidvania. D'ailleurs, les influences que vous allez voir tout de suite dans le jeu sont présentes. Et vous allez tout de suite vous retrouver dans la peau de ce petit personnage. Ce petit astronaute, justement. où il faudra avancer dans ce jeu de plateforme, mais aussi puzzle, pour essayer de débloquer des endroits, etc. qui font bien évidemment penser à Super Metroid ou Metroid, tout simplement. Donc, le jeu, bien évidemment, il n'y a pas de notice. Mais voilà, c'est le genre de jeu que j'avais vraiment envie d'avoir sur cette console. Il existe aussi sur la Switch, si vous êtes intéressé. Mais là, pour le coup, j'ai envie de le faire sur PlayStation 5. Petite vidéo pour vous montrer bien évidemment à quoi le jeu ressemble. Voilà, petit jeu indépendant. Il y a un espèce de vaisseau qui fait vraiment penser à l'ouverture du jeu Metroid. Donc franchement, ça, c'est un jeu que je voulais vraiment avoir dans la collection sur PlayStation 5. On continue avec des jeux que j'ai pu choper, là pour le coup, chez Fnac. Et j'en ai récupéré quand même quelques-uns. Je trouve qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes quand même à la Fnac, pour le coup. Des jeux qui étaient à moins 70 et moins 80%. Donc, moi, c'est ce que j'appelle vraiment des sols, pour le coup. Et encore une fois, ce sont des jeux que je n'avais pas dans la collection et que je n'avais pas forcément envie d'acheter plein pot, surtout à l'époque de leur sortie. Même si, pour le coup, celui-là, je l'ai aussi. Mais ça va servir aussi de cadeau, parce que c'est aussi ça, la période de sol, c'est de pouvoir offrir ou d'échanger des jeux avec des potes qui, eux, ont trouvé d'autres trucs. Donc, à savoir le Yo-Kai Watch numéro 2, et là, c'est la version Esprit Farcer, qui était proposée à moins 80%. Le jeu, à la base, était à 40€. Donc, ça le faisait à 8€. Donc, un petit jeu 3DS de cet intérêt-là, justement, puisque les Yo-Kai Watch sont vraiment très intéressants au niveau du jeu, parce que ça fait vraiment penser à tout ce qui est Pokémon. Et c'est une très, très belle licence qui n'est pas forcément très, très connue en France, même s'il y a quand même quelques personnes qui s'y attardent. Les Yo-Kai Watch sont vraiment une belle, belle série. Et d'ailleurs, il y a certains opus qui commencent à coûter une fortune sur 3DS. Enfin, ça, on s'en fout. C'est surtout le fait que ça commence à être recherché, parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même des jeux de qualité. Donc là, le but du jeu, c'est de choper des fantômes, des Yo-Kai, tout simplement. Et on est un petit peu dans cette optique de Pokémon qui est vraiment très, très sympathique. Donc, ce petit Yo-Kai Watch à moins 80% qui le fait à, comme je vous l'ai dit, à 8€. Enfin, je trouve que c'était plutôt une bonne pioche et ça va servir d'échange ou de cadeau, tout simplement, sur de futur, comment dire, j'échange avec des potes. Toujours à la FNAC, je me suis pris, donc ça, c'est... Alors, si je n'ai pas compris ce qu'il y a des moments, la caissière prenait les étiquettes et d'autres, pas du tout. C'est le Rubix, donc c'est l'entraînement cérébral. Bon, c'est un genre de jeu où je n'aurais jamais acheté plein pot. Il est en occasion et il était à moins 80% aussi, donc il était proposé à 15€ de prix de base. Donc 15€, ça fait 1,50€ par 2, puisqu'il était à moins 80%, ça fait 3€ le jeu sur Switch. Voilà, c'est le genre de truc qui peut me faire acheter ce genre de jeu, de réflexion, de, comment dire, qui fait penser un petit peu au Kawashima. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un Dr. Kawashima qui était sorti sur la Nintendo DS à l'époque. Donc voilà, c'est l'histoire de l'avoir ce jeu sur Switch pour pouvoir s'améliorer au niveau des calculs cérébraux, on va dire. Donc pour 3€, je me suis dit pourquoi pas on embarque. Toujours sur Switch et toujours à la FNAC. Et là, comme je vous l'ai dit, la caissière a embarqué les moins 80% dans un premier temps. Je crois qu'il était à moins 70% celui-là. C'était le Mario Golf qui est plutôt cool celui-là. Parce que je l'ai et j'avais plutôt apprécié. Vous retrouverez tous les personnages justement de Mario, de l'univers Mario, un Peach, etc. Et c'était un bon petit golf bien sympathique. Et il était à 50€ moins 70%, donc ça le faisait à 15€. Un petit jeu, comment dire, de l'univers Mario, pur Nintendo à 15€ sur Switch. Je pense que c'est plutôt une bonne idée et ça servira de cadeau, c'est certain, ce genre de truc. Très bon jeu en plus, de golf. Le Demon X Machina, vous voyez, là, je ne vous dis pas de bêtises, les premières étiquettes, la caissière les a arrachés. Je pense qu'elle avait besoin de ça pour prouver que c'était des jeux en occasion. Puis après, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a fait des photocopie, mais bref. Comment dire, le Demon X Machina, alors je ne me souviens plus, je crois que c'était un jeu d'action que je n'avais pas acheté à l'époque. Et il était proposé à moins 80%, je crois, de mémoire. Il était à 46€, donc ça le faisait à moins de 10€ le jeu. Donc encore une fois, je voudrais une petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. C'est tout à fait le style de jeu que je me tente à ce prix-là, même si, peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais pour moins de 10 balles un jeu Switch, moi je dis banco, pourquoi pas, ça vaut le coup de tester tout simplement. C'est aussi ça le but des soldes, c'est de choper des jeux à moindre coût et puis de pouvoir s'amuser avec des trucs qu'on n'aurait pas forcément acheté plein pour. Toujours sur Switch et toujours à la FNAC, là donc, les étiquettes sont restées. Le Pokémon Snap sur la Nintendo Switch, encore une fois, moins 70%, il était à 60, ça le fait donc à 18€. Encore une fois, c'est une licence Pokémon, vous prenez les Pokémon en photo et puis vous gagnez des points tout simplement. Je crois que le premier opus était sorti sur la Nintendo 64, encore une fois, c'est pas le jeu que j'aurais acheté plein pot à 60 balles à l'époque, mais là pour le coup, à 18€, un petit jeu Switch, licence Pokémon, pourquoi pas. Et puis c'est l'occasion de pouvoir découvrir cet univers-là qui est plutôt rigolo. Et voilà, tout simplement, à ce prix-là, on se laisse tenter. Toujours à la FNAC, là c'était le No More Heroes 3 à moins 70%, le jeu du studio Grasshopper de Souda 51. J'avais acheté les deux premiers opus plein pot et j'étais un petit peu mitigé sur le jeu. Et en plus, celui-là n'avait pas forcément une très très bonne, comment dire, cote, entre guillemets, parce que c'était au niveau du jeu, qui était un petit peu répétitif. Techniquement, c'était un petit peu à la ramasse. Et l'acheter plein pot à l'époque, ça aurait été pas forcément la bonne idée. Donc là, il était à moins 70, ça le faisait encore à 18€. Je me suis laissé tenter encore pour essayer de le tenter, ce beat-vem-up un peu déjanté, où à la fois vous allez, comment dire, utiliser une arme pour découper des ennemis, mais en même temps, il y a des passages un peu bizarres où vous allez passer la tondeuse à gazon. Enfin bref, c'est un univers complètement barré, il faut adhérer vraiment. Mais franchement, ça vaut le coup d'être essayé. Et surtout à ce prix-là, encore une fois, à moins 70%. Je pense que le No More Heroes 3 vaut plutôt le coup à ce prix-là, bien évidemment. Toujours à la FNAC, du jeu sur Xbox One, à savoir le petit Lego Super Heroes 2, enfin Marvel Super Heroes 2. Donc là, vous connaissez tous les Legos. Encore une fois, il était proposé à moins 80. Il était à 60, donc ça l'a fait à 12€. Donc voilà, moi je pense que ça mange pas de pain. Des petits jeux, comment dire, Xbox One à 12 balles neuf. En plus, c'est du Lego, donc en règle générale, c'est plutôt sympa et c'est toujours bien fait, notamment sur ces consoles-là, sur la Xbox. Je me suis pris aussi le Spyro, que j'avais pris à l'époque sur la PlayStation 4, si je dis pas de béquise. Donc le petit Spyro qui reprend le 1, le 2 et le 3. A savoir que, malheureusement, il n'y a que le 1 qui est sur la galette et les deux autres sont à télécharger. Donc ça avait fait un peu couler l'encre à l'époque. Il était à 40 balles, moins les 80%, donc ça le faisait à 8€. Donc voilà, c'est histoire de découvrir l'univers Spyro sur la Xbox One, tout simplement. Donc vous me direz dans vos commentaires, encore une fois, si vous l'auriez pris, ce petit Spyro, cette petite compile, et je me suis fait plaisir en prenant un jeu de catch, tout simplement. Alors là, c'était les premiers qu'elle avait déchiré la caissière. Le jeu était à 30€ et je crois que c'était à moins 80, donc ça le faisait à 6€. Bon, c'est le 2K17, donc c'est pas le plus récent. Mais voilà, c'était pour le fun, me prendre un petit jeu de catch de l'univers WWF. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Enfin, un jeu licencié sur l'univers du catch américain. Et là, je crois que c'est... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Enfin bon, il faisait partie de l'univers de l'époque. Je crois qu'on en parle moins, des jeux de catch. Enfin bon, je trouve que pour 6€, enfin, mais j'ai dit, 6€, ça valait plutôt le coup. Je dirais dans vos commentaires. Et on va terminer cette vidéo de compte-rendu d'achat et en même temps de, comment dire, de compte-rendu de solde avec 3 jeux que j'ai chopés chez Micromania. Alors Micromania, il y avait quelques prix intéressants, mais rien de foufou ce coup-ci. D'ailleurs, je crois que les soldes n'ont pas été non plus hyper folles. Comme vous pouvez le voir, au niveau des prix, ce n'était pas non plus des jeux à 2, 3, 4, 5€. On avait quand même des prix un petit peu plus conséquents cette année, mais je pense que c'est lié aussi au prix et au stock qui était peut-être moins conséquent. Ce que je me suis pris chez Micromania, c'est le gardien de la galaxie sur Xbox One, pour le coup. Jeu d'aventure plutôt réussi, voire même très réussi, pour le coup. Parce qu'en règle générale, on a toujours un petit peu peur des jeux à licence. Les Avengers n'ont pas forcément été au top. Mais le gardien de la galaxie, il était plutôt réussi celui-là. Et il était proposé à 9,99€. Donc j'ai sauté dessus. Je me suis dit pourquoi pas, de me prendre ce petit gardien de la galaxie sur la Xbox One, simplement. Et par contre, je le louvre parce que le CD s'est désolidarisé et il est en train de se balader dans la boîte. On va me dire ce que vous en pensez. Je me suis pris aussi le Final Vendetta que j'avais chopé sur la Switch. Mais là, je me suis fait plaisir, je me suis pris, pardon, sur la PlayStation 5 également. Build Vem Up de qualité. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup adoré. J'ai bien aimé ça, ce jeu sur, comment dire, sur la Switch. Et c'est pour ça que je l'ai repris. Il était vendu 19€. En plus, j'avais un bon d'achat, donc il m'est revenu à 9€, je crois, un truc comme ça. Très bon Build Vem Up. Moi, j'ai vraiment accroché un univers un petit peu, comment dire, à la Final Fight. Et franchement, très, très réussi si vous aimez ce style-là. Petite vidéo pour montrer à quoi ça ressemble, bien évidemment. Et puis, le dernier jeu, là, j'ai vraiment... Ouais, je me suis dit... Moi, je me suis fait plaisir. Il était quand même vendu à 29€, je crois. 19€, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est plutôt 29€. C'est le JoJo's Bizarre Adventure. All-Star Battle Air. Un jeu de versus, tout simplement, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers des JoJo's. Très coloré, machin, etc. Et c'est plutôt punchy. Et bon, je me suis laissé tenter sur cette version PlayStation 5. Alors, il y avait d'autres jeux chez, comment dire, chez Micromania. Il y a The Query, qui est actuellement à 25 balles, si ça vous intéresse. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me faire ce petit JoJo's. Il y a pas mal de jeux qui sont proposés chez Micromania, mais pas forcément des prix vraiment de soldes classiques. Vraiment, au ras des pâquerettes, comme on dit. Mais voilà, je me suis quand même laissé tenter sur 2-3 bricoles chez Micromania. Et puis, je pense que le JoJo's, il est plutôt réussi. Donc, on va voir ce que ça vaut, tout ça. Et ça va clôturer cette petite vidéo de compte-rendu d'achat pour cette période du mois de janvier. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est essentiellement des soldes. J'ai acheté très peu de choses. D'ailleurs, les choses, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Ce sont aussi des cadeaux qu'on m'a fait, des cadeaux de Noël un petit peu en retard. Donc, j'en ferai une petite vidéo peut-être fin février avec, comment dire, tous ces achats un petit peu à la suite. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser les commentaires dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pu choper, vous, de votre côté. Ce que vous avez fait des super belles affaires. J'ai plutôt cette impression que cette année, les affaires étaient un petit peu moins intéressantes. Je ne suis pas allé chez Carrefour parce que je n'ai pas de Carrefour très très proche de chez moi. Pour le coup, je n'avais vraiment pas envie de faire des kilomètres pour peut-être rien trouver, tout simplement. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu choper. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine et puis, bien évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Et là, ciao, bye bye.